Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa L'embouteillage Mamie et Papi Pig préparent le déjeuner Ils ont invité Peppa et toute sa famille J'ai ramassé d'autres pommes de terre Oh Papi Pig, tu ne crois pas que ça va nous faire trop de pommes de terre ? Non, quand on aime ça, il n'y en a jamais assez Bon, d'accord, alors mets-les tout de suite dans le four Les enfants vont bientôt arriver Oh, je crois que nous avons encore le temps Ils ne seront pas là avant midi Peppa et sa famille sont en route Nous aurions dû partir plus tôt, nous allons arriver en retard Non, ne t'inquiète pas Maman Pig Nous avons largement le temps On est toujours en retard quand on va chez Mamie et Papi Pig Pas cette fois-ci, parce que j'ai un nouveau chemin On va éviter les embouteillages Oh, je ne m'attendais pas à ça Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage Regardez, c'est Danny Dog Il est avec son grand-père Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage Bonjour Peppa Bonjour Peppa On est invité chez Mamie et Papi Pig pour le déjeuner On va arriver en retard Oh là là, il est déjà une heure Et voilà, ils sont encore en retard Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes ? Euh, non, il faut qu'elles cuisent encore un peu Mamie Pig a l'appareil Bonjour Mamie Pig Nous sommes pris dans un embouteillage Ce n'est pas grave Nous avons pris du retard nous aussi Papi Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre A tout de suite Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage Bon, alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires Oh, Papi Pig On avance vraiment très très lentement On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papi Peppa a raison, il faut prendre une autre route Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là Moi je connais un raccourci Au revoir Danny Dog Nous on va prendre un raccourci Au revoir Peppa Bonne chance ! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages Le chemin est très caboussit C'est que c'est amusant Tu es sûr que c'est le bon chemin ? Fais-moi confiance Bonjour petit canard, nous avons pris un raccourci Regardez, c'est la route principale Bien joué Maman Pig On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny Bonjour Vous revoilà ! Ouh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite Bien, le déjeuner est servi Et moi j'ai une excellente nouvelle Les pommes de terre sont toutes cuites Le déjeuner est prêt mais Peppa et sa famille ne sont toujours pas là Oui, Papi Pig a l'appareil Nous sommes à deux pas de chez vous Mais je ne sais pas pourquoi on avance à la vitesse d'un escargot Un escargot vraiment très, très lent Ils ne sont plus très loin mais il y a encore un gros embouteillage Quel dommage ! Les pommes de terre vont refroidir Je crois que j'ai une idée Je reviens, je vais chercher ma brouette Qu'est-ce que Papi Pig a derrière la tête ? Me revoilà ! Si tu veux m'aider, mets le déjeuner dans la brouette À vos ordres, Papi Pig S'ils ne peuvent pas venir jusqu'au déjeuner, c'est à nous de leur apporter Regardez ! Voilà Mamie et Papi Pig ! Ils nous apportent notre déjeuner dans une brouette Bonjour les enfants ! Le déjeuner est prêt ! Est-ce que tu crois qu'il y en a assez pour Danny et son grand-père ? Ils ont faim ! Oui, il y en a assez pour tout le monde ! You need the pommes de terre ! Franchement que tu as fait des tonnes de pommes de terre, Papi Pig ! Comme je dis toujours, on ne fait jamais trop de pommes de terre ! Une chaude journée ! Le soleil brille ! C'est une chaude journée ! Il fait très chaud aujourd'hui ! Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc pour sauter dans les flaques de boue ! J'aime bien sauter dans les flaques de boue ! Oh ! Oh là là ! Il fait si chaud que les flaques se sont asséchées ! Maman, Papa ! Il n'y a plus d'eau dans la flaque ! On ne peut pas éclabousser partout ! Ce n'est pas grave, Peppa ! Puisqu'il fait si chaud, vous pouvez patauger dans le bassin gonflable ! Oui, on va jouer dans l'eau ! Mais avant, il faut aller mettre vos maillots de bain ! D'accord, Maman ! Peppa et Georges ont mis leurs maillots de bain ! Maman Pig a mis son maillot de bain ! Et Papa Pig aussi a mis son maillot de bain ! Le soleil tape trop fort ! Il faut mettre de la crème ! Beurre ! Elle est grasse, cette huile ! C'est dégoûtant ! Oh ! Vous en faites des histoires pour un peu de crème ! Oui, on a tous besoin de crème aujourd'hui ! Allez, Georges ! On va mettre de l'air dans le bassin gonflable ! Papa Pig gonfle le bassin en caoutchouc ! Simple comme bonjour ! Peppa tient le tuyau d'arrosage pendant que Maman Pig ouvre le robinet ! Pourquoi il n'y a pas d'eau ? Peppa et Georges s'amusent dans le bassin gonflable ! Des glaces ! Qui veut des glaces ? C'est Madame Rabbit qui vient vendre des glaces ! Qui veut des glaces ? Madame Rabbit vend des glaces lorsqu'il fait très chaud ! Maman, Papa ! On peut avoir une glace s'il vous plaît ? Eh bien, puisqu'il fait très chaud aujourd'hui, je suis d'accord ! Est-ce que je peux en avoir une, moi aussi ? Tout le monde aime les glaces ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Georges ! Bonjour, Madame Rabbit ! Bonjour, qu'est-ce que vous voulez comme glace ? Est-ce que je peux avoir un cône, Madame Rabbit ? Mais bien sûr que oui, Peppa ! Merci ! Un cône pour moi et un autre pour Papa Pig, s'il vous plaît ! À nous deux, mon petit Georges ! Qu'est-ce que tu veux comme glace ? Dinosaure ! Un dinosaure ? Arrête, Georges ! Il répond toujours dinosaure à n'importe quelle question ! Eh bien, il se trouve que j'ai justement une glace en forme de dinosaure dans le fond de mon congélateur ! Dinosaur ! Georges, tu devrais manger ta glace avant qu'elle ne fonde ! Dinosaur ! Georges aime tellement sa glace en forme de dinosaure qu'il ne veut pas la manger ! Merci, Madame Rabbit ! Passez une bonne journée ! Georges, dépêche-toi de manger ta glace avant qu'elle ne fonde et qu'elle... Et qu'elle ne tombe par terre ! Ouh là là ! La glace de Georges en forme de dinosaure a fondu et elle est tombée par terre ! C'est pas grave, Georges ! Tu n'as qu'à manger celle de Papa ! Je suis sûre qu'il ne dira rien ! Il fait si chaud que Papa Pig s'est endormi ! Papa Pig a l'air d'avoir chaud ! Si on lui lançait un peu d'eau sur la figure pour le rafraîchir ! Très bonne idée, Peppa ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu étais tout rouge tellement tu avais chaud ! Alors on a décidé de te lancer de l'eau ! Ah ! Je comprends ! Merci Peppa ! Regardez ! Il y a de l'eau dans les flaques ! Vite, Georges ! On va chercher nos bottes ! Peppa et Georges ont mis leurs bottes en caoutchouc ! Peppa et Georges aiment bien quand il fait chaud ! Mais ce qu'il préfère, c'est sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! L'ami de Georges ! Peppa et ses amis sont à l'air de jeu ! Peppa, Suzy et Dany jouent sur le manette ! Vous êtes tous prêts ? On est prêts ! Alors on y va ! Georges est encore trop petit pour le manège ! Il s'amuse sur la balançoire ! Voilà Rebecca Rabit et son petit frère Richard Rabit ! Oui ! Bonjour tout le monde ! Oui ! Oui ! Bonjour ! Je peux venir jouer avec vous ? Bien sûr Rebecca ! Faites-le tourner très très vite ! Richard Rabit veut aussi aller sur le manège ! Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement ! Il n'a qu'à jouer avec Georges ! Richard, veux-tu jouer avec Georges ? Non ! Tu sais, Georges a aussi un dinosaure ! Allons voir comment il est ! Richard Rabit a le même âge que Georges ! Richard aimerait voir le dinosaure de Georges ! Grrrr ! Dinosaure ! Georges, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Richard, est-ce que Georges peut jouer avec ton dinosaure ? Non ! Georges et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures ! Georges, c'est beaucoup plus amusant de partager ! C'est vraiment gentil de la part de Georges ! Hihi ! Dinosaure ! Georges n'aime pas partager ! Richard, laisse Georges jouer avec les deux dinosaures ! Richard n'aime pas partager non plus ! Qui peut me dire pourquoi ils pleurent comme ça ? C'est toujours comme ça avec Georges et Richard quand ils jouent ensemble ! Oui, en fait ils sont trop petits pour jouer comme il faut ! Vous les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble ? Bien sûr ! On n'a qu'à faire un château de sable ! Bonne idée ! Allons au bac à sable ! Georges et Richard adorent jouer dans le bac à sable ! Georges, Richard, aujourd'hui nous allons faire des châteaux ! D'abord on remplit le seau de sable ! Puis on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes ! Puis on soulève le seau ! Et voilà ! Richard a fait un château de sable ! Et voilà ! Georges a fait un château de sable ! Hihi ! Hihihi ! Vous voyez ? C'est amusant de jouer ensemble ! Ouai 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 ! Oh non ! Ce jeu n'a pas vraiment bien marché ! Tout ça, c'est la faute de ton frère Il a détruit le château de sable de Georges C'est pas vrai, Georges a d'abord détruit le château de mon frère Du calme, vous deux les grandes filles, vous êtes censés apprendre à Georges et à Richard comment jouer ensemble C'est vrai, on est des grandes Et Georges et Richard sont trop petits pour jouer ensemble comme il faut, oui Ah, j'ai une idée Georges, quel est le jeu que tu aimes le plus ici ? Bascule ! Georges adore la bascule Bascule ! C'est assez difficile de jouer tout seul sur la bascule Richard veut jouer sur la bascule Bascule ! Bascule ! Bascule ! Oh, Georges et Richard jouent enfin ensemble Bascule, 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 bascule Georges aime bien Richard Richard aime bien Georges Georges et Richard aiment jouer ensemble Bascule, bascule «He, Philippe! Bahcule, bascule, bascule ! » L' niche duering C'estori pas pour 시er Enforcement de réf Suprime Bascule ! En danger